Le kiosque d'Europe avec vous Thomas. Le kiosque de 7h15 avec autour de la table, comme chaque matin, Alex Taylor qui nous parle d'Europe. Good morning Alex. Hola Thomas, si joli, que tal ? Oh, Espagne. Axel de Tarlet qui nous parle écho, Alexandre Cara qui a encore une révélation politique à nous faire ce matin, et Anne Le Gall qui innove avec des rats. Bonjour, bienvenue à tous. Bonjour Thomas. Axel de Tarlet, la fin d'une époque vraiment. Carrefour siffle la fin de la guerre des prix dans la grande distribution. Est-ce qu'on est allé trop loin, Axel, dans la recherche obsessionnelle des prix bas ? Alors vous savez comment en ce moment, les négociations entre la grande distribution, c'est-à-dire Leclerc, Carrefour, Auchan et les fournisseurs. Et de quoi parle-t-on généralement dans ce genre de négociations ? Des étiquettes. On ne parle que d'une seule chose, le prix. On ne parle jamais, jamais du produit. Alors ça marche, les prix baissent chaque année. Ils ont encore baissé en 2014 de 1,3%. Le consommateur, les consommateurs que nous sommes en profite, on a ainsi pu économiser l'an dernier 1 milliard d'euros dans les rayons des grandes distributeurs. Sauf que cette année, la grande distribution dit stop. Dans une interview au Figaro, il y a le patron de Carrefour, Georges Plassin, qui vraiment a l'air d'être à bout. Il dit écoutez maintenant c'est n'importe quoi, on confond prix bas et prix juste. C'est-à-dire qu'on ne rémunère absolument plus le travail, le talent. Vous savez, l'entreprise qui essaye de faire de petits efforts pour offrir de bons produits. Le prix n'a plus de sens en fait. Tout cela, c'est totalement ignoré. Il y a une obsession mortifère des prix. Bon, concrètement, ça veut dire que les prix vont grimper. Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour les consommateurs que nous sommes. Alors, si je reviens sur ce milliard d'économisés que nous gagnons. Vous savez, si vous le divisez par le nombre de foyers et par le nombre de semaines, ça fait qu'on gagne par semaine 1 euro par ménage. Vous voyez, ce n'est pas énorme. En revanche, ça se fait au détriment de la qualité parce que le résultat, c'est que c'est la prime au margoulin. Regardez tous les scandales alimentaires avec des lasagnes au cheval, la viande de cheval avec plein de sel, des pizzas au goût fromage, c'est-à-dire avec du fromage artificiel. Il n'y a pas de fromage dedans, vous savez, c'est du fromage synthétique. Ou encore des pommes ou des fraises qui n'ont aucun goût. Et puis deux, ça se fait au détriment de l'emploi dans nos campagnes. Enfin, regardez les ravages dans le monde agricole et la faillite de nos éleveurs. Donc, trop c'est trop, dit le patron de Carrefour. « Nous sommes aujourd'hui sur un champ de ruines, il faut savoir sortir de cette guerre des prix. » Ben écoutez, c'est peut-être finalement une prise de conscience salvatrice. Mais c'est la position du patron de Carrefour. Est-ce qu'il va être suivi par le reste de la grande distribution ? C'est ça la question. Quand vous voyez que même Lidl, qui est un spécialiste de la guerre des prix, dit « Moi, j'arrête, je n'arrive plus à vous suivre dans cette guerre des prix », c'est vraiment qu'on est arrivé au fond du trou. On va en Espagne à présent, on mange des bonnes choses en Espagne. C'est la fête nationale en Espagne. qui est la sainte patronne de l'hispanité. Et ça se fait, ça ? Ben pas trop, c'est pas vraiment comme le 14 juillet. L'austérité est passée par là en plus. Mais les élections catalanes d'il y a deux semaines, où je vous rappelle, 47% des Catalans ont plus ou moins voté pour rompre avec Madrid. Donc ils font un été fort. Il y a un énorme drapeau espagnol en sang et lumière devant le palais royal. Le roi, d'habitude, s'est réservé à une réception avec les politiques et les militaires. Là, il y a des sportifs, des artistes, tout le monde est invité. Avec un défilé aérien, des concerts en plein air. Seul problème, c'est que l'invité inattendu, c'est la pluie. Ah, ça, ça arrive. En tout cas, tout ça est quand même très, très politique. On sort le grand jour, on comprend bien pourquoi. C'est très politique, non seulement les Catalans, mais nous sommes à deux mois des élections législatives du 20 décembre prochain. Alors, les questions, c'est Pablo Iglesias, le leader de Podemos. C'est un peu la Syriza espagnole. Il disait qu'il n'avait pas été invité, mais finalement, si. Mais une polémique plus amusante, à Saragosse, là où apparut la Vierge, le maire de Podemos participera-t-il aux festivités ? Il a dit oui pour l'offrande des fleurs devant la Vierge, mais non à la messe. Donc, voilà, c'est un peu le problème. Qui va gagner ces élections législatives en Espagne ? Il y a un petit sondage qui est sorti ce matin dans El País. Les partis traditionnels, PS et droite, en coude à coude, 23%. Mais ce qui est intéressant, c'est Ciudadanos, les citoyens, le nouveau parti du centre, devancent nettement, maintenant, l'aile gauche, Podemos, ils sont à 21% contre 14. Donc, Podemos chute. La Syriza espagnole chute un peu dans les sondages. Nous apprenaient beaucoup de choses ce matin, mais moi, ce que je retiens, c'est que Christophe Colomb pensait être arrivé au Japon quand il était en Espagne. Alexandre Carras, ce matin, vous nous révélez que trois ans après la promesse non tenue de François Hollande sur le récépissé pour les contrôles d'identité, on devait se faire remettre un petit papier, le gouvernement a peut-être trouvé une solution pour se rapprocher de cette promesse. Oui, Thomas, je peux vous révéler ce matin qu'à la fin de ce mois, le gouvernement va annoncer la généralisation de ce qu'on appelle la caméra piéton. Alors, qu'est-ce que c'est la caméra piéton ? C'est le jargon du ministère de l'Intérieur. C'est une GoPro, c'est une caméra mobile. Donc, les petites caméras. Exactement, dont seront équipés les policiers, qui permettront d'enregistrer, par exemple, les contrôles d'identité. Alors, inutile de vous dire que ça permettra probablement d'éviter un certain nombre de débordements et d'apaiser les rapports entre la population et les policiers. Alors, évidemment, on voit que ça va faire évoluer le travail des policiers, mais comment ils le prennent ? Ils le prennent bien. On a expérimenté cette caméra depuis plus d'un an et demi, dans un certain nombre de départements, notamment dans les rôles, et on s'est aperçu que non seulement les policiers, mais aussi la population appréciaient ce dispositif. Et c'est bizarre, mais dès qu'on enclenche la caméra, tout le monde devient très poli et très gentil. Tout le monde devient plus courtois. Oui, ça fait deux ans que ça existe en gros portant, mais c'est selon les moyens de bord de chaque municipalité, en fait. Vous, c'est toujours généralisé. D'accord, voilà. La différence, oui, c'est qu'en France, ça va être généralisé. Mais quand ça, ça va venir vite ou pas ? Ça va venir relativement vite, enfin à la française, bien sûr, parce qu'il va falloir légiférer avant. Imaginez-vous que le Conseil d'État, pour l'instant, a rendu un avis négatif. Pourquoi ? Parce que les caméras fixes, elles, sont autorisées, mais il faut légiférer pour les caméras mobiles. Alors c'est une loi qui devrait s'intituler Égalité-Citoyenneté et qui verra le jour dans les prochains mois et qui sera portée conjointement par le ministère de la Justice et celui de la Ville. C'est donc une information que vous nous révélez. Les policiers auront donc bientôt tous leurs petites caméras sur eux pour filmer les contrôles d'identité. Ils les porteront en bandoulière, comme un sifflet, quoi. Oui, enfin, le sifflet, c'est un peu le XIXe siècle. Axel s'intéresse beaucoup au look, il veut savoir où ils vont la mettre exactement, la caméra. Allez, on innove, on innove avec des rats ce matin. Anne Le Gallon parle donc ce matin d'un programme informatique un peu spécial qui a été conçu par une équipe de chercheurs. Voilà, c'est un peu spécial puisqu'il s'agit de modéliser par ordinateur moins d'un millimètre de cerveau de rats. Alors évidemment, dit comme ça, ça surprend. Mais en fait, c'est historique parce qu'il y a derrière cette prouesse dix ans de travail et 80 chercheurs coordonnés par l'école polytechnique de Lausanne. Alors ces chercheurs ont donc réussi à reproduire par informatique l'échantillon de 30 000 neurones de cerveau de rats. Sur un millimètre de cerveau de rats, il y a 30 000 neurones. Et oui, et il y a 40 millions de synapses qui sont donc les connexions entre les neurones. Et en plus, ce cerveau fonctionne, c'est-à-dire que si on fait comme si on stimulait les moustaches, eh bien il se passe exactement la même chose dans l'ordinateur que dans la tête du rat. Alors c'est bien, mais ça sert à quoi exactement ? Eh bien, mieux comprendre les circuits cérébraux. Ça permettra de mieux comprendre notre mémoire, notre sommeil, la douleur. Ça fera aussi avancer évidemment l'intelligence artificielle. Et on pourra modéliser un jour notre cerveau, le cerveau humain ? Alors les chercheurs ont rêve, mais les scientifiques sont assez divisés sur la faisabilité du projet. D'abord parce que c'est complexe, vous imaginez, il a fallu 10 ans pour modéliser moins d'un millimètre de cerveau de rats, pour modéliser le cerveau humain, je vous laisse imaginer le chantier. Ça dépend de qui, hein ? Même ! Et en plus, il faudrait modéliser la plasticité cérébrale. C'est donc cette capacité qu'on a, nous, à renouveler sans cesse nos connexions et à nous adapter à l'environnement et aux émotions. Et donc il a déjà fallu des super calculateurs pour modéliser le cerveau de rats. Alors pour le cerveau humain, c'est pas encore gagné. Mais c'est la fameuse intelligence artificielle dont parle, par exemple, Bill Gates, dont il dit qu'elle pourrait être très dangereuse parce qu'elle pourrait prendre le contrôle de l'humanité. Quand même juste une question, pourquoi systématiquement le rat ? Vous n'arrêtez pas de nous parler des rats ? C'est parce que le génome humain est proche de celui de rats ? Exactement, on a un patrimoine génétique très très commun avec le rat. C'est bon à savoir. Nous sommes des rats, ce sera le mot de la fin de ce kiosque, qui rouvre demain matin avec vous tous les amis. A demain, bonne journée. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501